Bonjour à tous, c'est le Zircular qui vous parle pour une nouvelle live construction. Aujourd'hui consacré à un site sorti en 2011 et qui faisait partie du thème Alien Conquest. Il s'agira donc du plus gros site de la gamme, il faut que j'aime bien donc, le Earth Defense HQ ou en clair QG de la défense de la terre, la défense terrienne, c'est pas trop en français. Donc le plus gros site, un gros camion comme vous pouvez le voir, un QG mobile avec aussi un vaisseau, et quelques aliens ici et là parce que sinon ça ne se fait pas Alien Conquest. Alors sans plus d'attendre, on va ouvrir ça. Donc visible normalement, je suis assez lent à monter des grosses sets, je pense que la vidéo sera divisée en plusieurs parties. Comme c'est du Lego, je pense que ce sera en plusieurs sachets, on verra bien, écoutez, on ouvre ça, et on va voir un peu ce que ça me préserve. Allez, un sachet, ils sont bien marqués, donc la façon des parties sont les modules, voilà. et voilà. Bon par contre, je vous rappelle, il y a deux planchettes de stickers, il y en a beaucoup en plus. Ah vous n'oubliez les stickers, on ne les collera pas dans la revue. Non, ça je ne le ferme pas dans la revue, on ne peut pas perdre du temps avant que je le colle entre les parties, on verra bien. Ce qu'on voit, donc des modes dans le cas, tout froissant, forcément moi je m'en fiche, c'est pas genre, certaines personnes sont un peu plus éthiques par rapport à ça, tout à fait, j'ai un peu dessiné la caméra, voilà, ok, et donc on a en tout, je crois, 7 sachets, donc 3, 5, 6, 4, bon, comme on est intelligent, et qu'on est en train de faire une construction rapide, on ne va pas pousser en même temps, ce sera un peu mal à une perte de temps, donc on va plutôt commencer à mettre le porte numéro 1, voilà, bien évidemment, on a les sous sachets de petites pièces, je suis en train de me rendre compte que le vaisseau, bien le vaisseau alien sera assez rapide à construire visiblement, il va falloir avoir des bonnes grosses pièces des familles, c'est une des parties minifigurines, dans des sachets, on verra s'en ouvre plus tard, je pense que, on va monter des figurines après chacune des parties, donc les figurines à la fin de chacune des parties, il y en a en tout, ou 5, 6, si on compte l'espèce de truc qui te bouffe la tête, l'espèce de face, en plus mignon quand même, parce que lui il ne te tombe pas les yeux dans ta bouche, donc, on va commencer, avec un petit véhicule que j'avais oublié, c'est un véhicule humain, allez, c'est parti, hop, on va peut-être un peu recadrer ça, droit que te faire, et voilà, on est parti, tout le monde se froid, c'est un peu gênant, donc une 2x4, quitte à faire les vides, je les mets à part, pour ne pas l'abîmer, des accroches pour les roues, on repasse comme ça, on va mettre une accroche pour une remords, donc celle-ci sur une 2x2, il faut que je la trouve, elle est grise, est-ce que je vais la trouver en temps parti, je ne sais pas, je mets ça devant, on m'excuserait, tout ce qui est figurine, c'est bizarre, il y a une tête d'aliens qui n'est pas en place dans plastique, étrangement, ça, on va le mettre à côté, pour l'instant, un, et j'ai trouvé la pièce, donc ça ressemble à ça, avant, la pièce existait, mais il n'y avait pas le trou en croix dedans, et la partie là, il faut accrocher, donc la remorque était plus rond, là, ils ont fait un peu plus carré, mais qui, je pense, a peut-être plus d'accroche, ou une meilleure stabilité, ou casse peut-être moins facilement, je ne sais pas, donc, il faut une 2x1 grise, quand tu me diras, si je fais, il y a 7 sachets, donc une partie par sachet, il semble un peu, wow, tout de même quoi, on verra bien, écoute, on verra bien, tant que ça met, j'ai commencé à, j'étais, XH13, donc on verra bien, tu vois, il sera à la fin, donc il y a un volant bleu, de toute façon, le bleu sera la couleur principale des humains, contrairement au gris, qui sera la couleur principale des algènes, voilà, ici, une petite pièce, avec les deux en avant, à caser, des feux, et, une nouvelle pièce bleue, je pense qu'on aura quand même quelque chose de, de très coloré, ce qui n'est pas fond de déplaire, donc moi j'aime beaucoup avoir des, j'aime beaucoup avoir des, j'aime beaucoup avoir des, avec des couleurs quoi, hauts en couleurs, avec des couleurs, éclatantes, ça va, donc je trouve, donc les pneus, notez bien comment on les fait, parce qu'on va en faire plein, la jante dedans, donc déjà, X4, ensuite on en aura encore X4 avec l'arbre, je montre quand même, un peu, pour s'il y a pas vu à quoi elles ressemblent, c'est ça, alors, la jante séparément, avec la cloche comme ça, c'est une accroche spécifique, en fait, pour ces parties là, c'est, le trou en lui même, je pense pas qu'il va, on puisse mettre beaucoup de choses dedans, voilà, c'est un peu une accroche là, très important, donc voilà, vous avez un petit véhicule de rayon, du tout, qui est fini, maintenant, on va faire, la remorque, qui par contre, utilise une base grise foncée maintenant, pourquoi pas, à quoi ça sert la colère, j'ai envie de dire quoi, donc bien sur votre extrémité, il faut accrocher la remorque, et, j'ai pas, j'ai déjà vu des pièces comme ça, donc des bonnes grosses, 2x4 puisses, mais, en jaune, ça me fait tout bizarre, donc on va mettre une, 2x4 jaune liste, pour pouvoir, je pense, prendre, le brancard, je sais pas, le prendre et l'enlever facilement, vu que forcément, il ne sera plus accouché que par deux tenons, au lieu d'être accouché par six tenons à la fois, à six tenons à la fois, donc ça c'est fait, et bien sûr, les roues, on va faire rapidement rapidement, de toute façon, les tenues ne sont pas symétriques, donc il n'y a pas de problème, on peut les mettre, comme on le veut, sans faire attention, comme ceci, hop, 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 et hop, et ça, donc, je l'accroche ici, comme ceci, et, voilà ce qu'il doit faire là, pour trouver le véhicule, qui doit être un petit véhicule, un peu de rien, il est très simple à terre, là plutôt, idèle de l'heure, voilà, on a beaucoup d'armes, c'est très cool ça, donc, oui, il y a un véhicule quoi, hop là, rien de plus à dire, ça roule, ça accroche, vous pouvez enlever, vous pouvez enlever, vous pouvez enlever le brancard, vous avez un petit volant, vous allez à vendre du véhicule, bon ben, pas grand chose de plus à noter là-dessus, donc, en même temps, on va passer au véhicule alien, euh, donc, tiens, une autre pièce qu'il fallait là, grosse plaque comme vous pouvez le voir, trou technique, d'ailleurs, c'est assez marrant, on les accroche, comment font la forme des tenants, c'est pour pouvoir, y mettre d'autres pièces, vous voyez, pour accumuler d'autres pièces, peut-être des pièces pour que la pièce tourne comme ça, je ne sais pas, dans quelle c'était la première fois, c'était ça, un set de ce type là, avec un élément qui devait tourner, je ne sais pas, donc, ah oui, ok, d'abord, on commence par une 2x3, ensuite, on met ça, hop, sur les barres, on va mettre des cônes lumineux, ensuite, je mets ça, comme ça, je retourne, je raccroche ces pièces comme ça, donc avec des diagonaux, comme ceci, c'est à faire symétrie, et accès de vrai, donc je remets une 2x3 à l'arrière, sur les côtés, par contre, j'ai mettre cette pièce là, qui est une vieille pièce space, qui vient de tout prendre cet espace, ça comme ça, une fois que c'est fait, les pièces transportent, voilà, comme ça, pour pouvoir accrocher les pièces ensemble, mais aussi, pour pouvoir que, quand le vaisseau touche le sol, au final, c'est souple, c'est lisse, vu que forcément, ce sont des pièces qui n'ont pas de tenon, comme vous pouvez le voir, et qui n'ont pas non plus d'accroche pour tenon, elles sont juste lisses, voilà, pleines et lisses, maintenant, je vais faire ça, et, ça, fois 2, et ces pièces là, elles vont s'accrocher sur les côtés, là, dedans, je pense que ça va faire l'affaire, ensuite, on va faire l'art du véhicule, en reprenant une pièce comme ceci, en mettant 2 pièces de fromage, donc il faut savoir aussi, vite fait, comme ça, donc j'essuie, Alain Conquest, c'est pas sorti en France, en forme de boîte, surtout aux Etats-Unis, je crois, mais pas en France, à presque sortir en Allemagne, par exemple, dans le reste de l'Europe, c'est strictement rien, donc moi, j'ai acheté ces essais-là, sur Amazon.fr, après, il me semble que, les essais sur Amazon.fr, ils ne sont pas tous vendus par Amazon, ils sont vendus par d'autres vendeurs, donc ça fait qu'il faut payer des frais de port en plus, mais après, voilà, il me semble que c'était, oui, donc c'est ça, après, on est encore sur Shop Français, mais je ne sais pas trop sûr, sinon, c'est Bricklink, ou Price Minister, on va vous le voir, donc on a accroché ça à l'arrière, comme vous avez pu le voir, maintenant, on va caser, ces belles pièces, courbées, qui nous rappelleront, le thème des UFO, qui était désolé, mais au final, tout ce qui est plus classique, que des vraies soucoupes volantes, pour une fois, parce que le thème Lego Space, a commencé genre, en années 70, il leur a fallu attendre, les années 90, si je ne dis pas de bêtises, donc au final, des vraies soucoupes volantes, avec des vraies formes, bien rondes, bien cylindriques, ce qu'on n'avait pas auparavant. Peut-être, du fait, des moules de pièces, qui étaient tous carrés, et voilà, il leur a fallu attendre, tout ce temps, pour avoir des... des AM tel quel quoi, en plus, des casques bien cools et tout, il y avait aussi, la fibre psychique des lumières, si tu ne fais pas de bêtises. Donc on a mis cette petite pièce-là, comme plein, ça c'est un siège, un basique, on connaît le truc. Ensuite, ça c'est plus, c'est du bleu, ça je crois, c'est du violet. Je ne suis pas sûr, tiens. on va accrocher, cette partie-là, et voilà. Effectivement, les AM, utilisent des méthodes très avancées, pour se déplacer dans leur véhicule, et utilisent des poignets avec une seule direction. Voilà, elles sont bien hautes, tiens, je ne sais pas trop, la hauteur, il faudra se couper à la fin, c'est vrai, c'est assez haut. On va quitter à faire d'en finir, les côtés de notre soucoupe, comme ceci. Voilà. Alors là, on va mettre plein de stickers, ce qu'on ne fera pas. On va directement enchaîner, avec la suite du véhicule. On ne met pas plein de stickers, mais on va mettre plein de pièces, une fois une, comme ceci. Une fois une, comme ceci. trans, non, green. Et qu'est à faire, on va mettre des pièces maintenant, deux fois une, deux fois une, et on va les mettre là, là, et là. Ça, on va le mettre à l'arrière, comme ceci. Voilà, on peut casser la forme ronde, comme vous pouvez le voir, on aura une cassure nette, je pense. Cette pièce-là, en vert, ce n'est pas pourquoi qu'on a du vert-pomme, du coup, on va ajouter du vert-pomme avec la pièce deux fois une, lisse, à l'avant du véhicule. Normalement, celle-ci, c'est une une fois quatre, et elle a des accroches, donc ça, on peut mettre la vitre. Normalement, faire ça, on peut mettre une autre pièce, comme ça, voilà, comme ça, c'est clair. Ou quelque chose, une symétrie, parce que cette partie-là, n'est pas la même hauteur, que cette pièce-là. Ici, je peux dire hauteur. Je peux essayer ça. la vitre, attendez, et sur un peu les pièces, des cartons, enfin, oui, la poussière de carton. Voilà, comme ça. À ce niveau-là. Et maintenant, on n'a plus qu'à refermer, comme ceci. Oui, oui, c'est comme ça. Voilà. effectivement, c'est un peu old school, avec la grosse bulle, comme ça. Et donc, maintenant, eh bien, ce n'est pas fini, parce qu'on va devoir caser l'espèce de conteneur pour Alien, qui est dans les captures en toute sécurité. Donc, avec l'aide d'une, 4x1 grise, et 3x2x1 bleu. Bonne idée, il brique. Des pièces en L, d'une fois 4. Et enfin, des chouettes pièces courbées, qui, encore, ne sont pas, elles donnent vraiment ces pièces-là, encore une fois de plus, une fois de plus, excusez-moi. Elles ne sont pas dans les premières espèces, enfin, oui, dans les premières années. Une pièce jaune à ce niveau-là, donc ça, je pense, en d'autres pour la connaissance d'un mécanisme, peut-être. Ensuite, cette pièce-là, comme vous pouvez le voir, deux fois une avec deux accroches, pour accrocher la vitre. On va ensuite caser, des pièces grises, comme ça, en 1 seconde. Maintenant, si je mette... Ok, d'accord. La pièce rouge, je vais se mettre ici, car effectivement, on a une rouge et une verte. Et là, j'ai bien pris une rouge. Je vais y arriver. de toute façon, on a bientôt fini. Il ne reste plus qu'à accrocher, au final, une chose, voilà. C'est cette partie-là. quitte à faire la première figurine qu'on a montée, on finira là-dessus, je pense. Ça fera un peu moins de 20 minutes. Ça va être la figurine, le groupe balèze. Parce qu'effectivement, le mode d'emploi monte dans le vaisseau et aussi dans son espèce de sarcophage terrestre. Donc, les jambes, avec un imprimé. Hop ! C'est arrivé, comme ça, beaucoup bougé. Voilà, mais ça ne se voit pas bien. La ceinture. Le corps, c'est ça. Bien sûr, c'est un oeil, donc il y a des mains vertes. Est-ce qu'il en fait arrière ? Non, il n'a rien à l'arrière. C'est assez détaillé, il n'y a quand même pas le détail et tout. Mais je vais arriver, on pense en devant soi. Ensuite, la tête, comme ça, qui est un moule à part entière, comme vous pouvez le voir. Il n'y a pas tellement de moule que ça, sauf l'alien dans Alien Conquestion. Il y a 2, 3, 4, grand maximum. Une espèce de petit cerveau qui ressort, comme ça. Enfin, une espèce de partie de cerveau, du coup, en rose, et qui ressort bien. d'ailleurs, ce n'est pas juste un espèce d'imprimé. Et donc, il a la tête qui fait qu'il est, comme vous pouvez le voir, un peu... Il n'a pas vraiment de coup, vu qu'il a une grosse mâchoire à ce niveau-là. Ici. Et donc, son arbre, c'est ça, plus, ceci. Donc, avec 3 accroches de vêtements, bien sûr. Et donc, on va rapidement de l'aide. Donc oui, ça, c'est les pièces qui restent après, pas les viseurs, donc ça, ça servira plus tard. Une pièce jaune servira aussi plus tard. Donc, voilà, vous avez plein de petites pièces, pas très très important. Je vais les mettre tous dans la main et vous les montrer. Je vais tous les mettre dans la main et vous montrer plutôt. Voilà. Rien de très incroyable, comme vous l'avez remarqué. Et donc, oui, on va l'arriver, enfin. La figurine dans son vaisseau, ah bah d'ailleurs, je me demande pourquoi, elle n'est pas un peu grosse là. Oui, c'est vrai, effectivement, la poignée me semble un peu haute surtout, pas grosse mais haute, oui. Ah non, ça sent ça bien. Comme ça. Voilà, vous avez un méchant refait dans la tronche. Voilà, comment ça marche à peu près. Enfin, il y a des vitres, je crois. Ouais, enfin, il y a des vitres. Oui, bien sûr, pour enlever cette bonne galère, les familles, je le mets dans son sas d'incubation. Oui, changement de la pièce, peut-être 30 secondes. Comme ça. Par contre, l'ouverture n'est pas avec des crans. Enfin, c'est une ouverture, sans crans tout bêtement. à l'élice. Et donc, qu'est-ce que ça se met ? Tiens. Ouais, ça se met bien comme ça. Ça entre parfaitement bien. Et voilà, je pense que c'est tout pour cette première partie. On se donne rendez-vous pour la seconde partie, où on va créer un vaisseau spatial. Incroyable. Et puis, on verra si on attend pour faire autre chose pour la partie. Mais qu'à faire 20 minutes, moi, ça me va bien. Voilà. Donc, on se donne rendez-vous tout de suite. Enfin, tout de suite. A plus quoi. Allez, salut.